Et maintenant, je vous présente nos conférencières et nos conférenciers. Tout d'abord, dès qu'entrée d'une maîtrise en éducation, Linda Cornier est dans le réseau collégial depuis plus de 30 ans à titre d'enseignante en technique d'éducation à l'enfance puis à titre de conseillère pédagogique au cégep de Chagouinida. Elle a aussi été chargée pour à l'UQTR et à l'Université de Chagouinida pour le réseau performant. Le parcours de Linda est marqué par son engagement pour la qualité de l'enseignement, des programmes et la réussite éducative. Ce n'est pas tout, c'est la même chose aussi pour nos autres conférencières et conférenciers. Laurent Boisclair, lui, détient un DESS en enseignement et est enseignant en soins-esprit hospitalier d'urgence depuis 2013. Il a développé un intérêt particulier pour les stratégies d'apprentissage, notamment au regard du développement des attitudes. Il a aussi participé à plusieurs projets pour favoriser la réussite des étudiants, dont l'implantation de mesures d'aide dans le programme SPU, soins et hospitaliers d'urgence. Marie-Christine, Marie-Christine Gervais, elle est enseignante en technique d'éducation à l'enfance au cégep de Chagouinida et elle est la coordonnatrice du département. Passionnée par son enseignement et dévouée pour ses étudiants, elle est constamment en action pour enrichir ses pratiques pédagogiques. Ça fait du bien clair ça. Au cours de la dernière année, Marie-Christine a notamment implanté des stratégies pour une pédagogie inclusive. Nathalie Martel, quant à elle, elle est enseignante de mathématiques au cégep de Chagouinida depuis 17 ans. Passionnée de sa matière, elle est aussi pour la pédagogie. Possédant un certificat en pédagogie, elle s'est toujours intéressée à la façon d'enseigner et de faire apprendre. À ses nombreuses lectures, formations et participations à la QPC, merci Nathalie, elle est constamment à la recherche de moyens qui rendront son enseignement significatif. Terminons par Nathalie Sirois, la dernière mais non la moindre, elle est enseignante de mathématiques au cégep de Chagouinida depuis 1996. Elle est coordonnatrice de son département et elle est responsable du programme de sciences de la nature depuis 2009. Elle nourrit un intérêt pour la pédagogie et réfléchit constamment aux moyens qui permettent de faire une différence dans son rôle d'enseignante. À l'automne 2021, elle a implanté la pédagogie inversée dans un de ses cours, ce qui lui a permis d'expérimenter divers moyens pour améliorer ses pratiques et rendre ses cours plus actifs. À vous la parole, Linda, Nathalie Macfrey, Marie-Christine, Nathalie Sirois et Laurent et bon webinaire, mesdames, messieurs. Merci, Nicole, pour la présentation. Je vais juste partager l'écran. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire. Nous sommes bien contents de vous savoir nombreux à participer à notre présentation. En guise d'introduction, j'aimerais vous partager quelques questions qui ont été présentes durant notre parcours qu'on va vous présenter aujourd'hui. Quelles sont les pratiques qui ont un impact sur la réussite des étudiants? Est-ce que ces pratiques sont vraiment efficaces? Y a-t-il des écrits qui justifient ces pratiques? Est-ce qu'on doit tout changer? C'est à ces questions et beaucoup d'autres que notre groupe, guidé par notre conseillère pédagogique, Linda, a tenté de répondre durant l'année 2021-2022. Aujourd'hui, on vous invite donc à apprendre la route, toutes sortes de routes, pour porter un regard panoramique sur les pratiques à impact élevé. Vous avez vu, durant l'introduction à l'écran, apparaître certains mots. Ces mots, ce que ça représente, en fait, c'est ce qui nous venait en tête au début du parcours lorsqu'on parlait des pratiques à impact élevé. On pourra d'ailleurs comparer les mots qui nous venaient en tête au début de notre projet à ceux qui nous ont parlé lorsqu'on le fait de la même exercice, mais à la fin du projet. Donc, peut-être que vous aurez l'occasion de vous retrouver dans certains termes que vous voyez à l'écran. On verra si votre perception a changé. Maintenant, j'ai un avertissement à faire en début de présentation. Il y aura quatre questions qu'on va vous poser durant la présentation. Les questions vont être formulées à l'aide de l'application WooClap. Donc, si vous avez un appareil mobile, vous pourrez y répondre à l'aide de votre téléphone. Sinon, vous pourrez le faire aussi à l'aide du lien qui vous sera fourni dans la conversation par Marie-Christine. Les questions ne comportent pas de bonnes réponses ni de mauvaises réponses. Le but étant plutôt de voir ce que ces questions suscitent chez vous et de vous faire vivre une petite partie des réflexions qu'on a eues durant le projet. Donc, vous voyez à l'écran, ça c'est notre groupe de l'an passé, les participants à notre projet. Ce qu'on peut mentionner, c'est que vous nous retrouvez et d'autres collègues qui ont participé au projet. Certains enseignants étaient en début de carrière, certains étaient plus expérimentés, certains enseignants reviennent d'un programme technique, d'autres de la formation générale. Donc, c'était vraiment un groupe hétérogène qui a fait en sorte que les échanges ont été constructifs et riches. J'essaie de la parole maintenant à Linda. Bonjour à tous. Effectivement, c'est un privilège d'être ici. Oui, avant de présenter l'itinéraire de ce voyage, je voudrais préciser dans le fond les trois objectifs qu'on avait quand on a préparé ce webinaire. En fait, oui, c'est sûr de faire rayonner les pratiques impact élevées, mais aussi de pouvoir mettre les enseignants et l'expérience qu'ils ont vécu à contribution, ainsi qu'aussi de voir comment on peut implanter un programme de développement professionnel basé sur une communauté d'apprentissage. Alors, voici ce qu'on vous propose. D'abord, la description du projet, des cadres de référence. On va faire une présentation par la suite de chacun des volets, mais du point de vue des enseignants, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont réinvesti. Et par la suite, une présentation des activités de co-développement et de rayonnement qui ont été réalisées à l'hiver en même temps que le transfert. Un bilan d'expérience, puis on aura l'occasion de pouvoir répondre à vos questions. Alors, tout d'abord, le projet, rappelons qu'il y a eu des travaux vraiment imposants qui ont été réalisés pour tracer le portrait de la réussite au collégial. Donc, on ne peut pas passer à côté de la contribution exceptionnelle de Carole Lavoie à cet égard. De ces travaux, on aboutit deux dossiers importants, dont le regard rétrospectif et prospectif publié en 2021, ainsi que le plan d'action de la réussite. Donc, ces documents-là donnaient des orientations vraiment intéressantes pour outiller ou pour développer la pédagogie dans les classes, mais aussi pour créer un environnement éducatif favorisant la réussite. Donc, ça a été un choix institutionnel qui relève de deux pistes d'action apparaissant dans le dossier, soit soutenir le déploiement des pratiques impact élevées et la piste 8, d'offrir un contexte favorable au développement d'expertise. Donc, le collège a vraiment choisi d'investir dans le développement professionnel en lien avec les pratiques impact élevées et de mettre en place, qu'ils souhaitaient mettre en place, et je souligne la direction des études, à l'époque, Mme Luciamel et adjointe Geneviève Ducharme, qui ont vraiment opté pour ce développement de programme. Alors, on avait un mandat clair, monter un programme de formation qui serait significatif pour les enseignants. Donc, pour arriver, donc, on est en masse où on dit, OK, on a les sous, on peut investir. Alors, première chose, c'est de s'inspirer de cadres de référence. Alors, à ce niveau-là, bon, j'ai identifié des principes au niveau de la littérature qui m'apparaissaient gagnants. Donc, soit d'améliorer les apprentissages des étudiants, de vouloir donc réfléchir à l'impact de nos pratiques, de vouloir se remettre en question, d'être accompagné, de partager avec des pairs. Donc, de pouvoir former un petit groupe qui serait aussi appelé à s'enrichir les uns des autres et participer ouvertement à créer une culture de confiance, de respect et de savoir. De s'investir sur une période prolongée, donc le choix de faire un seul groupe pendant une année complète, s'inspire de cette condition en transférant ses apprentissages, donc en permettant aux enseignants de cibler les pratiques qui soient intégrées dans un de leurs cours et adopter une posture de praticien-chercheur. Cette posture de praticien se traduit par une démarche, la démarche SOTEL, donc une démarche où, encore là, vous allez voir que les conditions reviennent, c'est-à-dire où on prend le temps d'analyser les pratiques, c'est-à-dire nos croyances, nos conceptions, nos représentations, pour ensuite s'approprier des connaissances par le biais de lecture, par le biais d'échanges exposés, pour arriver à concevoir le changement, donc ce qui est significatif, l'implanter concrètement, évaluer le changement et communiquer. Une autre méthode m'est apparue aussi inspirante et pour implanter dans le programme de formation, Télécino, on peut changer. C'est la méthode d'animation qui est le co-développement, donc une méthode de consultation structurée où chaque personne soumet une situation ou une problématique, donc il y avait la possibilité, quand ils transféraient leurs pratiques dans les classes, de pouvoir être accompagnés sous forme de co-développement. Donc, cette méthode-là implique une contribution de l'ensemble du groupe, à savoir qu'il y en a un qui soumet sa problématique, que l'ensemble du groupe questionne de façon à clarifier la situation ou la problématique pour aider le consulté à clarifier ses besoins, pour ensuite explorer l'ensemble des possibilités. Donc, chacun des intervenants pouvait contribuer à cet effet-là, donc chacun des enseignants participants, pour que la personne consultée puisse identifier le moyen qui fait du sens. Donc, pour réussir à animer cette partie-là, bien, je veux souligner le travail exceptionnel de l'équipe qui apparaît là au bas, Anne, Angela, Débian et Annie-Claude, qui ont élaboré une documentation vraiment exceptionnelle et j'ai eu le privilège de pouvoir moi-même participer à un groupe de co-développement, ce qui m'a permis de sentir beaucoup plus confortable dans l'animation du groupe. Concrètement, comment ça s'est développé, ce programme, comment ça s'est fait? Donc, je vous rappelle qu'on reçoit l'autorisation avec le financement, 10 participants sur un an. On fait la promotion du programme, il y a un appel de candidature, le choix des participants, et ça, je me suis exclue du choix et je trouvais ça important pour être en mesure de garder le lien de confiance avec les enseignants pour les autres processus dans lesquels j'accompagne les enseignants qui auraient pu ne pas être retenus. En juin, une première rencontre pour créer le lien d'appartenance, pour aussi faire une présentation générale des pratiques et du projet et faire une proposition de lecture. Donc, toute l'entièreté de la revue de pédagogie collégiale, numéro 33, été 2020, contenait l'ensemble des ingrédients pour vraiment comprendre dans quelle posture les enseignants devaient se placer au regard de leur développement professionnel. et c'est aussi dans cette revue-là que j'ai pu être, qu'il y a eu vraiment des inspirations sur différents cadres de référence. En août, déjà, les enseignants pouvaient amorcer le programme avec une réflexion sur leur développement professionnel et une présentation du calendrier des activités. Donc, une plage fixe pendant toute l'année. Cette plage-là a été le mercredi matin. On poursuit. Et au niveau de l'automne, on a eu chacun des volets qui ont été vus dans leur entièreté pour qu'on ait l'aperçu de toutes les pratiques, que celles-ci puissent être sporadiquement implantées à la session automne, pour ceux qui faisaient du sens, mais vraiment plus concrètement, un transfert dans un cours à la session hiver, accompagné de co-développement. Et un projet qu'ils avaient à réaliser pour clore le programme de formation est un projet de rayonnement des pratiques à impact élevé qu'on pourra y revenir un peu plus tard. Toute cette formation-là était soutenue concrètement d'un carnet de pratiques dans lequel on avait des questionnaires d'auto-évaluation et des outils de consignation pour les lectures, les pratiques qui souhaitaient implanter. Donc, ça a été vraiment utilisé pendant toute l'année. Et il y avait aussi un canal Teams qui était à leur disposition. Alors, je laisse maintenant la place vraiment, parce que c'est eux qui vont vous parler de leur expérience. Donc, à tour de rôle, ils vont vous présenter leur route. Donc, ils vont indiquer pour chacun des volets les questions qui ont alimenté leurs réflexions, les apprentissages qu'ils ont réalisés, une stratégie qu'ils ont jugée significative, qu'ils ont vécu, et un transfert qu'ils ont fait à l'intérieur de leur cours. Alors, je commence avec Laurent et la relation pédagogique. Oui, merci, Linda. Donc, c'est à mon tour de vous parler de la relation pédagogique. Et puis, comme vous allez voir, là, on a utilisé le terme de la route. Donc, la mienne, la route pour la relation pédagogique, on peut voir que c'est une route qui est vallonnée. Donc, il y a des hauts et des bas. Puis, j'associais ça un peu à la relation pédagogique que j'avais avec les étudiants. Donc, des fois, je me sens moins bien. Est-ce que j'utilise des bonnes stratégies? Donc, on pourrait dire plus dans le bas. Et à certains moments, je me sens très bien. Je trouve que j'ai une relation qui est signifiante, qui est intéressante. Donc, plus dans le haut. Alors, je vais vous donner quelques exemples de questions qu'on a utilisées durant le projet pour réfléchir à la relation pédagogique. Par exemple, quels sont les facteurs qui influencent ma relation avec les étudiants? À quelle fréquence est-ce que je communique avec chacun des étudiants et avec le groupe? Dans quelle situation est-ce que je suis à l'aise ou dans quelle situation je ne suis pas à l'aise d'intervenir? De quelle façon j'accompagne les étudiants en difficulté? Et une question très importante, est-ce que je devrais aller prendre une bière avec les étudiants lorsqu'ils m'invitent? À la prochaine diapositive, je voulais mettre ici en lumière le triangle pédagogique. En fait, je veux s'en parler rapidement pour mentionner qu'on regarde en bas, la relation pédagogique fait partie du triangle et influence les apprentissages. Ce n'est pas quelque chose qui est futile et qu'il faut soigner la relation pédagogique. Linda vous a dit qu'on vous prévive quelques stratégies qu'on a utilisées dans le projet. La première, c'est celle-ci. Si je vous demandais, alors qu'un étudiant pose une question, ce qu'il fait régulièrement, un autre intervient en disant, vas-tu te la fermer? Vous avez ici le code QR du premier WUC-LAP. Donc, si je vous demande comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça, vous allez avoir des choix de réponses. Je vais vous poser aussi dans la discussion, je crois que ma question va mettre le lien. Je vais laisser quelques minutes. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ces questions-là. On peut voir les résultats qui entrent. Donc, c'est ça pour les gens qui n'ont pas de code QR, vous pouvez utiliser le lien qui a été placé dans le cadavre pour vous rendre à la question. Merci, Nicole. Donc, vous pourrez continuer de répondre durant la présentation jusqu'à la prochaine question. Puis peut-être aussi, je vous encouragerais à en discuter avec vos collègues qui ne sont pas ici présentement pour voir quel est leur niveau d'exemple. Puis, en tout cas, de notre côté, ça a suscité des échanges assez intéressants. Autre exemple de stratégie qu'on a utilisée pour le volet de la relation pédagogique, le premier, c'est qu'au début du projet, Linda nous a envoyé un courriel à tous. Et puis, dans le courriel, en fait, ce qu'on a su par la suite, c'est qu'il y avait deux types de courriels. Les deux courriels contenaient les mêmes consignes. Par contre, le premier courriel que la moitié du groupe avait reçu était formulé de façon plus bienveillante, donc plus facile à lire. Et d'un autre côté, un autre courriel était plus expéditif. Donc, on a pu voir que même si le message était le même, la réception du message était différente, puis ça suscitait des émotions qui pouvaient être différentes au niveau des participants. Et une autre stratégie qu'on utilisait, puis pour ma part, ça a été quand même significatif, c'est un groupe de discussion avec les étudiants où certains ont fait des entrevues individuelles. Je l'ai fait avec trois des étudiants qui étaient dans mon cours. Ça m'a rappelé l'importance de faire la gestion de classe. En fait, ce que aussi ça a mis en lumière, c'est que les étudiants qui ne dérangent pas ou ne sont pas perturbateurs dans un groupe, pour eux, c'est aussi important la gestion de classe, que l'enseignant, dans le fond, fasse la gestion de classe. Donc, depuis ce temps-là, je me rappelle que j'ai un rôle à jouer, puis ce rôle-là est important. Comment j'ai réinvesti les apprentissages que j'ai faits dans ce volet-là? Ça m'a permis de trouver la juste distance avec les étudiants, de créer un climat de classe qui est sécurisant, qui favorise les apprentissages, d'avoir des interactions qui sont adaptées avec les étudiants, puis j'essaie de mettre en place des stratégies pour développer des liens avec et entre les étudiants et favoriser leur motivation. Je terminerai avec une citation que vous voyez dans le bas de la présentation. Une relation pédagogique bénéfique contribue, en outre, à faire aimer l'école, à augmenter la résilience des étudiants vis-à-vis de la réussite scolaire et à diminuer le sentiment de solitude vécu par certains. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter. Je cède la parole à Nathalie Martel. Bonjour. Voici le questionnement que j'ai eu et qui m'a inspirée pour la présentation du volet sur la planification. Comment mieux évaluer? Ce questionnement, il peut paraître curieux, mais c'est tout de même ce dernier qui m'a amenée à me questionner sur ma planification de cours, chose que je croyais bien faire, somme toute. Avant de poursuivre, je vous expose la situation suivante, celle qui est écrite. Vous devez enseigner un nouveau cours. L'enseignant qui donne ce cours depuis plusieurs années et vous partage sa documentation en vous mentionnant l'importance de suivre la logique du cours ainsi que ses évaluations. Fait que je vous demanderais peut-être de vous prononcer par rapport à votre niveau d'aisance, par rapport à cette situation-là. À viol ou clap. Merci. Je peux peut-être remettre le code QR s'il y en a qui n'ont pas eu le temps de le saisir. Ce qui semble ressortir, c'est que la plupart des gens sont moyennement à l'aise ou un peu à l'aise. Puis effectivement, quand on doit enseigner un nouveau cours, il faut au minimum se l'approprier. Puis c'est en ayant un certain questionnement pédagogique, didactique qu'on va réussir, qu'on va parvenir à s'approprier ce cours-là. Donc, je vais continuer. Donc, les stratégies utilisées pour présenter le volet. Lors de nos rencontres, quand on a parlé de ce volet-là, Linda nous a abordé le sujet en nous posant la première question que vous voyez. Quelles sont les principales questions qu'on se pose lorsqu'on doit enseigner un nouveau cours? Et là, on a jasé, on a jasé, on a exposé nos points de vue et tout. Et tout ça nous a mené à la grande question. C'est, j'enseigne, mais est-ce qu'ils apprennent? Donc, je continue, télésimo. La rencontre suivante, on était toujours dans le volet de la planification. Et là, Linda nous a accueillis dans un décor de bûcheron. Il y avait vraiment une vraie bûche avec une vraie hache. Et Linda nous a demandé si vous disposiez de quelques heures pour abattre un arbre, comment qu'on s'y prendrait? Bien, c'est sûr que Linda, à travers cette question-là, où elle voulait nous amener, c'est qu'on constate que pour faire toute tâche, bien, ça prend des outils, ça prend de la réflexion, donc ça prend de la planification. Puis, on a commencé à parler du volet en partant du plus général et on a parlé de, justement, l'approche centrée sur le développement des compétences afin de se donner une vie d'ensemble. Ensuite, on a continué en parlant de questionnements didactiques et d'alignements pédagogiques. Et pour ce faire, on s'est rappelé le triangle pédagogique qui est lequel il fallait tenir compte, justement, dans notre questionnement didactique. Puis, c'est là qu'on nous a présenté la fameuse fleur didactique, fleur tirée de, en fait, d'un article de pédagogie collégiale écrit par Nicole Bizier. Donc, c'est l'outil essentiel pour procéder, avec ces cinq entrées, pour procéder à un questionnement didactique en profondeur. On a continué le volet en parlant des plans-cadres et des plans de cours qui sont des documents de référence importants. On m'a même convaincue que le plan de cours pouvait devenir un document qui donne du sens à l'étudiant. Et plus vite, on donne du sens à l'étudiant au début d'une session et mieux c'est. On a ensuite parlé, bien sûr, du plan de la séance et des éléments qu'il compose, soit l'amorce, le déroulement et la clôture, que ces éléments-là devraient être choisis idéalement pour mettre les étudiants en action. Donc, on a parlé de pédagogie, d'apprentissage actif, je voulais dire plus tôt. Suite à ça, bien, voici plusieurs de mes lectures qui m'ont inspirée. Je ne vais pas toutes les nommer, elles se retrouvent à la fin. De toute façon, j'ai allaité la dernière parce que je vais y revenir à la diapo suivante, mais cet article-là que j'ai lu un peu par hasard, le tableau d'analyse et de cohérence de Robert Hart, bien, il m'a permis, justement, de mieux répondre à ma question de départ qui était comment mieux évaluer. Bien, j'ai réalisé que pour mieux évaluer, il fallait mieux planifier. Donc, justement, mon réinvestissement, j'ai débuté mes cours, maintenant, je fais toujours ça, je fais un TAC. Donc, je fais un tableau d'analyse et de cohérence. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vite, vite, je vais vous le présenter. Donc, c'est un outil essentiel qui force l'étudiant, pas l'étudiant, mais l'enseignement, l'enseignant à se centrer sur les besoins de l'étudiant via là où les compétences qui sont visées. Donc, on commence en premier à établir des objectifs d'apprentissage que moi, j'ai placés en la première colonne. Ensuite, on leur accorde à chacun des objectifs-là, on leur accorde un niveau d'importance en pourcentage que j'ai placé à la troisième colonne. Puis, suite à ça, on fait une réflexion pour savoir comment je vais évaluer ça de façon formative ou sommative et on reste cohérent avec les pourcentages qu'on a accordés. Ça a peut-être l'air de rien, mais ça impose une bonne réflexion puis ça impose quelques remises en question qui font du bien quand on prépare un cours. Ensuite, bien, j'ai retravaillé mes plans de cours en mettant l'accent justement sur la place de mon cours, son utilité et ses liens avec les autres cours du programme. j'ai continué à faire de la planification à la semaine puis là, j'y ai ajouté des objectifs d'apprentissage et une colonne à cocher en souhaitant ainsi offrir à mes étudiants un outil qui va les aider dans leur apprentissage mais aussi dans leur organisation. J'ai continué, bien sûr, à faire des planifications à la science, mais là, j'ai porté plus d'attention à mes amorces puis à mes clôtures et toujours en faisant des choix pour les mettre en action et j'ai réalisé que les choix n'ont pas besoin d'être si compliqués que ça. Ça peut être très simple. Ce qui est important, c'est de mettre le cerveau en action finalement dans nos planifications, dans nos cours quand on enseigne. Voilà mon investissement. Je laisse la parole à Marie-Christine. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter le volet 3, les stratégies pédagogiques. Quand on commençait un volet, on était amené à se poser des questions qu'on pouvait noter dans notre carnet de pratiques. J'ai été les rechercher. Les deux questions qui faisaient vraiment du sens pour moi dans les stratégies pédagogiques, c'était de comment rendre davantage actifs mes étudiants, comment favoriser des apprentissages en profondeur chez mes étudiants. Alors, c'était vraiment deux questions que j'avais en tête. Vous savez, il existe plusieurs stratégies pédagogiques. On peut revenir en arrière. Merci. Il existe plusieurs stratégies pédagogiques. Comme vous pouvez voir, un petit peu, ma route est étourdissante. Il faut faire attention de ne pas étourdir nos étudiants avec les stratégies pédagogiques qu'on utilise. Puis, dans ce volet-là, j'ai pris conscience de l'importance de choisir, de prendre le temps de choisir la stratégie pédagogique gagnante dans le contexte qu'on est présentement avec nos étudiants. Maintenant, je vais vous présenter les stratégies utilisées pour présenter le volet. Alors, comment Linda nous présentait le volet? J'ai sélectionné deux stratégies. Je vais vous présenter la première. Vous voyez la photo. On a été amenés, invités à faire une activité particulière. On a fait l'activité dans la classe d'apprentissage actif. On rentrait dans le local, les lumières étaient amusées, il y avait une petite musique d'ambiance. On avait l'univers qui était en action à l'écran. Et on était déjà dans un esprit, on avait hâte de commencer l'activité. On a été, l'activité proposée, c'était premièrement d'identifier les caractéristiques de l'apprentissage actif. Donc, on a eu la chance de trouver les différentes composantes et ça se faisait de façon collaborative. Ensuite, on est venu explorer notre propre univers, notre propre planète. Quelles étaient nos stratégies propres à nous? Ensuite, on a eu la chance d'aller explorer l'univers de nos collègues pour ensuite venir enrichir notre propre univers. Alors, c'était vraiment une activité gagnante et marquante au cours de notre projet. Maintenant, la deuxième stratégie que je vais vous présenter, c'est un projet observer l'univers d'un père par l'observation. Donc, il y a eu un pérage qui a été fait par Linda de deux participants, deux enseignants d'une... Tu peux aller à l'autre diapérablement s'il vous plaît. Merci. Oui, il y avait vraiment un jumelage qui se faisait entre deux enseignants. Puis, on a eu la chance d'aller observer notre collègue dans sa classe. Alors, préalablement, il y avait une rencontre qui se faisait entre les deux enseignants. L'enseignant qui était observé, bien, pouvait nommer à l'observateur les cibles d'observation, qu'est-ce qu'il voulait qu'on observe. Et par la suite, il y avait une observation de minimum une heure qui était faite en classe. Et ensuite, il y avait une rencontre faite entre les deux enseignants puis on pouvait échanger sur qu'est-ce qu'on avait observé, comment qu'on avait vécu. Donc, c'était vraiment enrichissant. Vous comprendrez que pour vous, vivre ce type d'activité, il faut vraiment qu'il y ait un climat de confiance. C'est ce qu'on avait créé, nous, dans notre groupe. Donc, il y avait vraiment un climat qui permettait de vivre cette expérience-là et que ça soit enrichissant pour tout le monde. Maintenant, comme mes collègues vous ont fait vivre tantôt, je vais faire une petite activité WooClap. Je vais mettre dans le chat le lien. Comme ça. Alors, la question est de penser à un enseignant significatif dans votre parcours collégial ou universitaire. Puis maintenant, je vous invite à penser plus précisément aux stratégies pédagogiques qu'il utilisait. Donc, il va y avoir trois choix. Je ne sais pas si, Laurent, tu voudrais me mettre les... Merci. Alors, le choix 1, vos stratégies pédagogiques sont similaires à cet enseignant. Choix numéro 2, vos stratégies pédagogiques sont moyennement similaires. Ou choix numéro 3, vos stratégies pédagogiques sont différentes. Donc, je vous invite à répondre. Alors, on voit que le choix de moyennement, un petit peu, on s'en inspire, mais on a aussi notre propre univers. Alors, je vous laisse répondre. Puis en même temps, je vais vous amener à la réflexion. Mais ça nous a amené à réfléchir que parfois, on a tendance à refaire vraiment ce qu'on a été, ce qu'on a reçu comme enseignement, mais de faire attention puis aussi d'aller explorer des nouvelles choses si positives. Maintenant, on va aller avec des passages marquants. Au cours de notre formation, de notre projet, on a eu la chance d'avoir des lectures. Donc, j'ai choisi un texte de Louis Normand qui m'avait beaucoup marqué. Alors, je fais la lecture du premier passage. L'intérêt considérable des méthodes d'apprentissage actifs est qu'elles génèrent des apprentissages plus profonds et plus durables chez les étudiants. Donc, si vous vous rappelez, ça, c'est une question que j'avais eue vraiment au début du volet. Donc, ça venait me confirmer que c'était vraiment par l'apprentissage actif qu'on pouvait générer des apprentissages plus profonds. Et un autre passage aussi qui m'intéressait était bien qu'il soit courant de penser qu'il faille se lancer à l'eau pour apprendre à nager, la noyade n'est pas bien loin si on ne tient pas compte du niveau d'expérience des étudiants. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui m'a marqué puis qui me disait, OK, avant de mettre une stratégie pédagogique en place, mais c'est important de considérer l'expérience des étudiants. Maintenant, je vais y aller avec mon réinvestissement. Alors, comment j'ai réinvesti? À la session d'automne, on a eu la chance d'avoir un exposé sur la CUA, la conception universelle des apprentissages. J'étais une enseignante qui était très intéressée par rendre la pédagogie inclusive, etc. Donc, ça m'a amenée à créer l'armoire inclusive. Vous pouvez voir la petite photo à l'écran. Alors, je suis enseignante en éducation à l'enfance et dans nos classes, on avait mis l'armoire et les étudiants avaient accès à du matériel qui pouvait les aider à gérer leur stress ou encore à améliorer leur capacité de concentration. On pouvait retrouver à l'intérieur de l'armoire des balles anti-stress, par exemple, des isoloirs pour faire un examen, des coquilles pour empêcher le bruit ou encore des gros ballons d'exercice pour remplacer ta chaise, être plus en action. Alors, ça, c'est un réinvestissement que j'ai fait. Et le deuxième réinvestissement que je voulais vous parler, c'est les stratégies expérientielles. Je suis en domaine technique, donc les stages sont présents beaucoup dans ma formation et je suis un enseignante qui a amené beaucoup ses étudiants en milieu de travail. Cependant, grâce à la stratégie expérientielle, j'ai vraiment augmenté la fréquence de nos visites dans les milieux scolaires, les milieux familiaux, les CPE. Donc, ça a fait en sorte que mes étudiants étaient beaucoup, beaucoup en apprentissage en milieu de travail et ça a été très gagnant au niveau de leur apprentissage. Donc, c'était la fin du volet 3. Je passe maintenant la parole à Nathalie Sirouat. Merci, Marie-Christine. Donc, je vous présente le dernier volet qui est le volet évaluation et non le moindre. Alors, vous pouvez voir ici la route que j'avais choisie qui est toute en courbe. Alors, je l'avais choisie parce qu'en évaluation, on a souvent besoin de réaligner le tir, donc justement, de réorienter. Alors, dans les courbes, on n'a pas le choix de le faire. Tout ça, tout ça, on voit que la route monte vers le sommet. Alors, le sommet représentait pour moi la réussite des étudiants. Donc, justement, on le sait, on emprunte vraiment différents chemins pour témoigner de l'atteinte de la compétence des étudiants et ces chemins-là, ces différents moyens dépendent du but visé. Alors, la question qui a été vraiment une question qui a guidé beaucoup mon questionnement sur les pratiques en évaluation, quel est mon but quand j'évalue? Question qui peut paraître simple. Et justement, je vais vous inviter à y répondre. Donc, c'est votre tour d'y répondre. Donc, je procède comme mes collègues. Alors, vous avez le code QR et Marie-Christine vous a déposé le lien dans la discussion. Alors, je suis curieuse de savoir, vous avez trois choix de réponses. Vous allez les voir apparaître bientôt. Alors, est-ce que quand j'évalue les étudiants, j'évalue la compréhension de concepts à un moment précis de la session ou en sont les étudiants m'intéressent ou bien j'évalue la qualité de mon enseignement. Je le fais par la suite de l'introspection ou bien j'évalue la progression des apprentissages. L'important, c'est de s'améliorer. Donc, on voit les réponses entrées. Il semble y avoir un choix qui se dessine plus clairement. Par contre, c'est quand même assez serré. Donc, ça semble être, j'évalue la progression des apprentissages. L'important, c'est de s'améliorer. Comme on l'a dit tantôt, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On veut savoir ce que vous en pensez. Et vous le voyez, dans le fond, avec toute la présentation qu'on fait jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de questionnements au travers de notre formation et c'est riche vraiment de réflexions. Ensuite, oui, on en discute ensemble, mais on repartait souvent avec beaucoup de questions pour lesquelles, des fois, on n'a pas trouvé de réponse et qu'on continue à se questionner. Donc, justement, par rapport à ces différents choix-là, tu peux laisser la dernière, t'es les signes, si tu veux. Donc, question, quel est mon but quand j'évalue? Comme j'ai dit tantôt, ça peut paraître un peu simple, mais mon constat, moi, ça a été de me dire que finalement, je ne m'étais pas posée souvent cette question-là et que j'étais un peu sur le pilote automatique dans mes évaluations. Comme l'a dit Marie-Christine tantôt, des fois, on a tendance peut-être à reproduire un peu ce qu'on a déjà vu, comment on a été évalué dans notre carrière d'étudiant. Alors, peut-être que j'avais tendance aussi à reproduire un peu ce que mes collègues faisaient. Alors, la question à pourquoi moi, j'évalue, qu'est-ce que je veux évaluer, on dirait que je ne me l'étais jamais vraiment tant posé. Alors, on nous a amené à nous poser quelques questions qui pourraient être les suivantes. Alors, comment je m'y prends pour planifier mes évaluations, choisir mes critères de correction? Comment je fais pour amener l'étudiant, justement, à avoir l'évaluation comme une mesure de leur progression? Est-ce que je vérifie la progression de leurs apprentissages? Est-ce que je donne assez de rétroaction pour qu'ils puissent s'améliorer la prochaine fois qu'ils vont être évalués, pour qu'ils puissent comprendre leurs erreurs, pour que ça leur permette de se situer face au cheminement dans l'atteinte de la compétence? Ou bien, est-ce que j'évalue plutôt ma façon d'enseigner? Est-ce que je veux vérifier que les étudiants ont compris ce que j'ai expliqué ou je veux vraiment vérifier une progression des apprentissages? Est-ce que j'enseigne à des étudiants à réussir des examens? Est-ce que c'est plutôt comme ça que je procède? Peut-être que ça peut m'amener à rester dans le plus bas niveau de compétence dans ce cas-là. Alors, toutes des bonnes questions, vous en conviendrez qui nous amènent à réfléchir. Maintenant, pour la stratégie, vous avez vu aussi que Linda est très créative dans ses moyens de nous amener à réfléchir. Cette fois-là, pour nous amener dans le volet évaluation, elle avait cuisiné des biscuits qu'elle nous a amenés. Vous voyez la photo juste ici. Elle nous a proposé d'évaluer ces biscuits. Pour nous, ça nous a semblé simple, mais elle nous a dit que vous allez devoir faire ça avec une grille d'évaluation. Alors, on mettait le pied. Pour ma part, c'était la première fois que j'évaluais. Il faut dire que je suis un enseignant de mathématiques que j'évaluais avec une grille d'évaluation. Je n'avais jamais expérimenté cette chose-là et ça a été un premier pas pour moi. On s'est rendu compte, on a eu à faire ce travail-là en équipe, que c'était quelque chose de pas nécessairement simple au départ. Il a fallu vraiment réfléchir aux différents critères qu'on devrait inclure pour que ça soit objectif, que ça soit juste qu'on puisse répéter cette évaluation-là et qu'elle donne les mêmes résultats. Alors, ça a été une belle entrée en matière pour aborder vraiment les grilles critériés. Ensuite, pour ce qui est des passages marquants de mes lectures, alors, je vous invite tout le monde à lire cet article. Vous voyez le titre en bas, Évaluer pour soutenir l'apprentissage de Mickaël. Étue, un article qui a été percutant vraiment. Je vous dirais que ça fait beaucoup, beaucoup discuter notre groupe de communautés d'apprentissage. Ça a été vraiment l'occasion de nous amener à réfléchir sur nos pratiques en évaluation. Mickaël Étue a écrit, dans le fond, suite au rapport sur l'état et les besoins de l'éducation qui a été produit par le Conseil supérieur d'éducation. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dans cet article-là. Je vous cite la première phrase de l'article. Ça va comme suit. Sous sa forme actuelle, l'évaluation des apprentissages entre en contradiction avec la mission première de l'école qui est d'amener chaque personne à se connaître et à développer son plein potentiel. Avouez que ça ébranle quand même un peu comme première phrase d'un article. Il y avait plusieurs passages marquants. Je vous en lis. C'est celui que vous voyez dans le haut de l'écran. La note ne permet pas de certifier le développement des compétences attendues. Elle ne renseigne aucunement ni sur les forces ni sur les faiblesses de l'étudiant. Elle n'informe pas davantage sur ce qui peut être mis en oeuvre pour qu'il s'améliore. Ce faisant, la note nourrit un rapport malsain à l'erreur. Or, l'erreur devrait tout bonnement être considérée comme normale dans le processus d'apprentissage. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais comme je l'ai dit tantôt, ça a suscité vraiment des réflexions. Autre question qui sont surgies suite à ça, est-ce qu'on permet l'erreur à l'étudiant ou bien on pénalise toujours cette erreur-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de l'erreur comme un outil d'apprentissage? Est-ce qu'on pourrait peut-être favoriser la pédagogie de l'erreur? On pourrait peut-être aussi penser à abandonner l'évaluation par cumul de points et donner la chance à l'étudiant de pouvoir se reprendre. dans un autre ordre d'idées, est-ce qu'on donne assez de rétroaction à l'étudiant dans le cadre de nos évaluations? Est-ce que celle-ci est assez fréquente? Est-ce qu'elle est personnalisée aussi pour permettre à l'étudiant de savoir ce qu'il doit améliorer pour atteindre la compétence? Alors, toutes des bonnes questions qui nous ont aidées à cheminer dans notre réflexion. Et finalement, mon réinvestissement, bien justement, j'ai décidé de créer une grille critériée dans le cadre d'un cours en ESP, donc en sciences de la nature. Alors, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas nécessairement simple d'y aller vers une grille critériée. Moi, personnellement, j'ai senti vraiment au départ que j'étais incompétente dans le domaine, mais en mettant la main à la pâte, on a eu aussi une bonne formation là-dessus. On s'est rendu compte que c'était, dans le fond, quelque chose d'accessible qu'on pouvait tous se permettre et qu'il y avait vraiment un bon effet dans nos pratiques d'évaluation. On s'est rendu compte aussi qu'il fallait faire souvent plusieurs versions pour arriver à un outil qui est vraiment utile autant pour le prof que pour l'étudiant. Des avantages, des grilles critériées, vous en voyez ici, donc ça permet d'avoir une plus grande objectivité dans l'évaluation. Ça permet aussi de donner, bien évidemment, une rétroaction plus grande aux étudiants. Ça permet à l'étudiant de constater ses forces, constater ce qu'il doit travailler pour s'améliorer et ça peut aussi devenir, si la grille est remise à l'avance, un guide de travail pour l'étudiant. Alors ce qui s'avère dans le fond un outil vraiment intéressant pour l'étudiant. Et ce que je constate finalement après avoir vraiment mis la main à la pâte et testé, c'est que c'est vraiment un outil puissant, la grille critériée que je suggère à tout le monde d'utiliser. Alors je repasse la parole à notre mentor, Linda. Oui, donc on peut passer à l'autre diapo donc pour continuer sur ce que Nathalie disait, donc des grilles critériées pour des situations d'évaluation complexe et contextualisées, ça peut devenir vraiment un outil incontournable. On vient présenter chacun des, en fait, quelques stations, quelques éléments qui leur ont, qui les ont vraiment marqués tout au long du parcours de cette expérience-là. Maintenant, comme j'ai mentionné tantôt, à la session hiver, ils choisissaient un cours, ils implantaient des pratiques qu'ils jugeaient significatives, mais on ne pouvait pas nécessairement dire OK, chacun s'en va tout seul de son côté. On sentait, je souhaitais créer, poursuivre cette communauté d'apprentissage-là et c'est là que le co-développement a été la méthode que je vous ai décrite précédemment. qui m'inspirait et en ce sens, elle pouvait également contribuer à la conception des projets de rayonnement parce qu'elle pouvait soumettre des situations qu'ils vivaient pour concevoir ce projet-là. Donc, les projets ont été présentés au mois de juin dans le cadre d'une journée pédagogique et je laisse Nathalie Serrois vous présenter quelques éléments clés de ces activités-là et des projets qui ont été présentés. À toi, Nathalie. Merci, Linda. Au niveau du co-développement, je vous présente deux cas. Alors, juste vous dire premièrement que toutes les personnes, toutes les dix personnes qui participaient au projet PEC ont eu la chance d'être consultées et je vous dis qu'on avait hâte d'être dans le rôle du consulté parce qu'on avait la chance de soumettre un problème qui, des fois, nous tourmentait depuis longtemps et on avait la chance d'avoir l'écoute de tout le monde et surtout l'énergie de tout le monde mis à essayer de trouver des solutions. C'était vraiment, moi, c'est une de mes activités préférées que j'ai vécues pendant la formation PAIS. C'est puissant aussi comme outil et ça nous a vraiment permis d'avancer. Alors, je vous présente deux cas ici. Le cas de Zoé qui, elle, est une enseignante de biologie qui enseigne aussi en discipline contributive, entre autres en soins préhospitaliers d'urgence. Et elle, le problème, c'était la rétention des apprentissages réalisés dans son cours de biologie qui devait être réutilisé dans un cours de soins préhospitaliers d'urgence à la session suivante et il y avait l'été entre les deux. Alors, elle disait souvent, j'ai l'impression que je leur enseigne mais qu'ils ne retiennent rien. Alors, après, donc, la consultation et tout ça, il y a plein de suggestions qui ont été faites et finalement, ça avait débouché sur la création par les étudiants d'un aide-mémoire personnalisée qui leur permettrait de cristalliser vraiment les apprentissages et qui serait réutilisé par l'enseignant en soins préhospitaliers d'urgence. Le deuxième cas, c'est celui d'Émilie qui est une enseignante en formation générale en anglais qui, vous vous en doutez, dans la formation générale, on a souvent des groupes hétérogènes et pour elle, c'était difficile de réussir à adapter dans le fond donc ses activités de façon à ce que ça puisse rejoindre tout le monde. Donc, avec les suggestions encore une fois de tous les gens qui étaient consultants, elle a pensé à créer une activité de jumelage avec des étudiants étrangers d'un autre pays qui leur a permis dans le fond d'échanger au point de vue oral et écrit. Alors, ça permettait aussi d'y aller selon son niveau de connaissance donc de s'ajuster au niveau de ses connaissances. Alors, ça, c'est pour le co-développement. Comme je vous dis, tout le monde a participé mais c'est juste quelques exemples. Pour ce qui est des projets de rayonnement, on a tous eu à en choisir un. Alors, vous avez quelques exemples ici. Donc, premièrement, Martine et Antoine, eux, ont conçu une affiche synthèse des apprentissages réalisés. Donc, ça avait été fait vraiment sous la forme d'une carte conceptuelle. C'était fort intéressant. Zoé et Émilie, eux, ont vraiment conçu un projet de mentorat qui était les enseignants ficelles. Alors, ce projet-là a lieu cette année. Alors, le projet permet d'accueillir les nouveaux enseignants. Donc, tous les nouveaux sont rencontrés par ces deux enseignantes, Zoé et Émilie et on leur présente entre autres les pratiques à impact élevé. Question de les influencer pour qu'ils les mettent en action le plus rapidement possible dans leur enseignement. Marco, lui, avait créé une grille critériée. Lui, c'est un enseignant d'informatique qui a programmé vraiment une grille critériée automatisée avec des critères que l'utilisateur entre lui-même. Alors, c'était fort intéressant ça aussi. et ACUPC, c'est notre groupe qui l'année passée a donné un atelier à l'ACUPC, dans le fond, l'atelier qui a inspiré notre présentation d'aujourd'hui. Alors, voici pour les projets qu'on a fait durant la session hiver. Je te repasse la parole, Linda. Merci. Donc, on ne peut pas terminer un projet sans nécessairement avoir un regard sur les résultats. Donc, en s'inspirant du modèle de Kirkpatrick qui comporte quatre niveaux, c'est-à-dire le niveau 1 qui est le niveau de l'expérience. Donc, qu'est-ce qu'ont vécu les participants au niveau des apprentissages réalisés, le deuxième. Donc, qu'est-ce qu'ils retiennent, qu'est-ce qu'ils ont concrètement transféré, les comportements. et le dernier niveau qui est les résultats. Les résultats regardent leurs pratiques, mais aussi les résultats regardent des étudiants. Donc, qu'est-ce que ça a donné concrètement? Si au départ, on veut ou on souhaite améliorer la réussite des étudiants, on va avoir de l'impact sur nos étudiants et sur leur parcours, mais comment, quels résultats ça a pu donner. Alors, je laisse Marie-Christine présenter les résultats qu'on a obtenus à l'aide d'une diverse collègue de données, c'est-à-dire des questionnaires qui ont été passés aux participants ainsi qu'aux étudiants des groupes concernés. Les données nous proviennent aussi de groupes de discussion, des bilans que les enseignants participants ont fait, puis de groupes de discussion. C'est évident que c'est une première mouture et qu'en ce sens, il y a des limites à l'interprétation des résultats, mais tout de même, je pense que ce qui ressort est intéressant à partager. Super. Donc, je vais commencer avec le niveau 1 de l'expérience. Les résultats que je vous donne, c'est vraiment les participants, les enseignants qui ont participé, c'est ce qui en a découlé. Donc, les éléments les plus appréciés des participants, il y avait le temps, on avait en fin du temps pour se questionner puis être entre nous. Ensuite, il y avait aussi le groupe et ses valeurs. Alors ça, c'est vraiment ressorti fort. C'était vraiment un des éléments qui étaient appréciés de tous. Il y avait l'organisation de la session d'automne en quatre volets. Alors, on parle du rythme et de la fréquence. Ça a été apprécié qu'on voit les quatre volets à la session d'automne pour ensuite les réinvestir dans un cours à l'hiver. Les articles soumis. À chaque semaine, nous avions des articles soumis à lire et ça, c'était vraiment quelque chose qui a été apprécié. Maintenant, les éléments qui ont été moins appréciés, il y avait le canal Teams, alors c'était au niveau de l'utilisation, et le carnet de pratiques. J'ai mis un petit astéris à cause qu'on s'est rencontrés en groupe et il y avait des gens qui l'avaient beaucoup apprécié et d'autres moins. Alors, on se dit que ça serait à réfléchir pour que ça rejoigne chaque participant. Maintenant, pour le niveau 2, le niveau 2, les apprentissages réalisés. On a réalisé de partir de ce qu'on fait déjà de bien, alors on a réalisé qu'on fait déjà plein de bonnes actions, alors de continuer dans ce sens-là et de partir de ça. Appuyer sa pratique sur des écrits, alors ça a amené l'importance de le faire et se donner du temps pour réfléchir, ça c'était vraiment quelque chose de majeur qui ressortait des résultats. Maintenant, pour le niveau 3, qui est les comportements, du transfert des comportements, alors ça nous a amené à créer des liens avec tous les étudiants. Alors là, on est dans la relation pédagogique, alors vraiment d'y aller avec tous les étudiants. Appliquer la pédagogie active et inclusive, alors ça nous a vraiment amené à transférer ça dans nos cours. Utiliser des grés et critériés, tantôt Nathalie en a parlé, mais ça nous a amené à transférer cela dans notre pratique. Et de donner de la rétroaction constante, ça aussi, ça a été quelque chose d'assez majeur, qu'on a pris conscience plutôt de cette importance de donner de la rétroaction. Alors ça, c'est quelque chose qui a été transféré dans notre pratique aussi. Maintenant, le niveau 4, celui des résultats. Ça a apporté une pratique réflexive plus présente, alors on est amené à réfléchir davantage. Ça a aussi apporté de poursuivre la réflexion et les échanges en département. On se rappelle qu'on était un groupe d'enseignants de différents domaines, donc on a apporté la réflexion dans nos départements. Ça a apporté des beaux échanges. Ça a aussi créé des partenariats entre les départements et ça a amené une motivation supplémentaire. C'est important la motivation, le travail, on veut, au niveau des participants. Alors c'était vraiment une belle motivation pour nous de participer à ce beau projet. Maintenant, je vais vous présenter les résultats, mais des étudiants. Alors au total, il y a 115 étudiants qui avaient répondu au sondage qui avait été présenté. Ça fait que c'est vraiment le regard des étudiants et on l'a séparé entre les quatre volets. Donc on peut voir que les résultats sont hyper positifs. Je vais faire un volet à la fois. Donc pour la relation pédagogique, vraiment ce que les étudiants apprécient, il y a 50 % des étudiants qu'ils nommaient offrir du soutien, que les enseignants aient confiance en eux et en leur capacité de réussir et qu'ils se sentent inclus. Ce que les étudiants souhaitent davantage, 12 % le nommait, prendre plus de temps pour connaître chacun individuellement. Ça ressortit aussi chez les participants, donc c'est quelque chose qu'on a pris conscience. Pour le volet numéro 2, la planification, ce que les étudiants ont apprécié, c'est présenter les exigences et le déroulement de chacun des cours et ce qu'ils souhaitent davantage, de prendre en compte ce que l'étudiant sait déjà. Pour le volet 3, les stratégies, ce qu'ils apprécient, 30 % l'ont nommé, la collaborer, pouvoir poser des questions, faire participer. On retrouve vraiment l'apprentissage actif, alors c'est démontré aussi par ces résultats-là que c'est apprécié. Est-ce qu'ils souhaitent avoir davantage, c'est des choix? Donc, c'était à noter. Et maintenant, au niveau de l'évaluation, le dernier volet, ce qu'ils apprécient, avoir les critères, que ce soit juste et ce qu'ils souhaitent davantage, il y a 60 % des répondants qui le nommaient, avoir une rétroaction plus fréquente et faire plus de synthèse. Alors, au niveau de la rétroaction, pour nous, ça a été vraiment parlant de voir à quel point, c'est quelque chose que les étudiants veulent davantage et on en a pris conscience lors du projet. Maintenant, je passe la parole à Nathalie Martel. j'irais juste avec une petite précision, le pourcentage, c'est dans les commentaires reçus, c'est le pourcentage des commentaires. Donc, 50 % des commentaires sont reliés à la relation pédagogique, à l'effet qu'ils apprécient le plus. Puis, il y a 60 % qui souhaitent davantage de rétroaction, mais c'est dans les commentaires, ce ne sont pas les étudiants. Désolée, tu l'avais dit, Marie-Christine, mais je voulais être certaine que les gens comprennent bien. Oui, donc, vous vous rappelez au début de la présentation, on vous avait présenté nos mots, notre nuage de mots qu'on avait fait. C'est le groupe qui l'avait créé au début, on ne connaissait pas encore l'aventure, c'était plus des mots qui décrivaient nos attentes. Voici le nuage de mots qu'on a construit à la fin du projet. Je vous laisse quelques secondes pour le regarder. Je vais y aller de constat rapide. Donc, le mot partage était présent dans le premier nuage, il est resté très fort parce qu'en effet, c'était quelque chose qu'on souhaitait et qui s'est avéré dans le projet, en particulier quand on a fait du co-développement et le co-développement, c'est un nouveau mot qui est apparu effectivement aussi dans le nuage. On constate aussi que les mots temps et réflexion ressortent fort. En effet, c'est ce que le projet nous a permis d'avoir, c'est-à-dire nous a permis de prendre du temps, chose difficile à prendre quand on a une tâche pleine. Ce temps-là, on l'a pris pour lire, apprendre, réfléchir, partager. Donc, ce projet-là nous a permis de devenir mieux outillés pour réaliser de meilleurs alignements pédagogiques, je pourrais dire. Je retourne à Linda. Donc, c'est un défi imposant de concevoir un tel projet, mais j'ai eu un groupe exceptionnel, des enseignants engagés. J'ai voulu créer un espace vivant, un espace où les gens étaient responsables et ils se sont donnés à plein à ce niveau-là. Je voulais que les apprentissages soient significatifs, qu'ils soient durables. Vous avez vu ce qu'ils ont présenté et ce ne sont que des bribes parce qu'il y a plusieurs autres participants qui auraient pu dire autre chose aussi. Donc, je pense que la formule est gagnante. Quand on s'appuie sur une communauté d'apprentissage où chacun, justement, est responsable, que chacun s'engage, je pense que ça n'a pas le choix de donner les résultats que ça a donnés, mais plus particulièrement, j'ai envie d'identifier certaines conditions qui me sont apparues au fil du temps comme gagnantes, c'est-à-dire que d'un point de vue organisationnel, les enseignants ont une libération significative et significative dans le sens où qu'ils puissent être dégagés d'un cours, que ça ne soit pas un dégagement qui finalement occasionne une charge supplémentaire, que ce soit des périodes fixes, donc à toujours le même moment, le mercredi avant midi et sur une année complète pour qu'il y ait des transferts significatifs, que l'environnement dans lequel on est soit constant, toujours au même endroit, qu'on puisse créer un lien d'appartenance à cet endroit-là et qu'on puisse mettre en place des apprentissages actifs, mais qu'on puisse utiliser les nouvelles technologies parce que ça bouge tellement. Un point de vue des participants, que ce soit des gens volontaires, motivés, qui puissent avoir un objectif personnel et ça, cet objectif-là m'a permis de pouvoir assurer un accompagnement plus individuel et miser sur aussi le collectif. Donc, ensemble, on souhaite améliorer l'apprentissage, qu'il y ait un nombre restreint de participants et que ces gens-là soient ouverts, qu'on sorte de notre département et s'ouvrir à la culture des autres. Souvent, c'est des activités qui sont faites dans le développement professionnel par discipline, alors de s'ouvrir aux autres m'apparaissait comme un ingrédient important et qui a été apprécié. Point de vue pédagogique, c'est ça, miser sur une communauté d'apprentissage en utilisant diverses stratégies des méthodes d'animation avec les valeurs partagées qui sous-tendent. Donc, une communauté d'apprentissage basée sur le respect, sur l'ouverture, sur la confiance et je vais y revenir sur la confiance. Des choix de lecture significative varié, le réseau fourmille d'écrit qui sont vraiment intéressants, bravo à tous les collaborateurs. Une opportunité de transfert, des opportunités pas juste à la fin, mais pendant le projet et c'est ce qui est dommage. On organise beaucoup d'activités de développement professionnel et les gens sont motivés, mais quand arrive le temps de transférer, ils n'ont plus l'espace ou ça se passe dans un moment qui est moins propice à pouvoir transférer parce qu'ils sont dans l'action. Et le dernier point, mon point de vue, c'est la posture qui m'importe de parler ici. La posture que j'ai choisie, c'est une posture de facilitatrice. Je ne me voyais pas comme une experte loin de là. J'ai des enseignants d'expérience avec un bagage incroyable. Pour moi, c'était davantage une posture de facilitatrice par les activités mises en place, essayer de faire émerger les savoirs expérientiels, ce que ces enseignants-là avaient développé comme savoir. Ça a été vraiment riche de sens. J'ai été en mesure de constater l'engagement, le partage d'idées, le partage de matériel, le développement du sentiment de compétence. Je pourrais nommer pour chacun des participants leur contribution, mais je sais que le temps nous manque. Nicole, je pense que j'ai vu passer un petit message. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je me suis laissée touchée par leur générosité, par leur sagesse. Cette posture-là, pour moi, comme conseillère pédagogique, elle est des plus gratifiantes. Une autre condition que j'ai mis en caractère gras, c'est la confiance. quand on est dans un type de projet de cette envergure-là, d'avoir la confiance de la direction à l'effet que le projet peut réussir à l'égard des compétences de ceux qui le mettent en place. Donc, ma propre confiance dans mes capacités à mener bien le projet et ce qu'il peut avoir sur l'impact sur les enseignants et les enseignantes, sur la réussite des étudiants. J'aborderai aussi la confiance du point de vue des participants. Donc, la confiance qu'ils m'ont accordée en se laissant déstabiliser par mes folies, en s'engageant pleinement dans les activités proposées, et la confiance mutuelle du groupe des enseignants qui leur a permis d'être authentiques et d'être complices dans chacun des projets. Quand on a parlé du projet d'observation, il y a toujours une espèce de stress de performance qui peut émerger, mais non, les gens ont embarqué dans ce projet-là et se sont donnés à fond, puis on a parlé d'une heure, mais il y en a qui se sont observés beaucoup plus qu'une heure. Donc, une culture de confiance qui se développe à petits pas à travers les échanges formels et informels et une confiance qui se développe dans la proximité et dans la constance des rencontres. Donc, c'est sûr que grâce à l'engagement de tout le monde, on peut dire que le projet, c'est tout le monde qui a gagné, en particulier les étudiants, vos étudiants du projet Paix et j'espère que le récit et l'expérience que les enseignants viennent de vous partager trouveront écho et inciteront les établissements à instaurer des communautés d'apprentissage et de faire rayonner ces pratiques à impact élevé. Alors, merci à vous. Bravo pour cette démarche qui semble avoir eu des effets, après ce que je considère, très positifs pour les personnes qui ont vécu l'expérience, vraiment. Je voulais juste vous poser une question avant de poser celle d'Annie-Claude Roberge. Est-ce que vous avez l'impression que l'expérience que vous avez vécue, ça a eu un certain effet de contagion auprès des autres enseignants de votre cégep? Étant à la retraite, je ne peux malheureusement pas répondre à ça. Je vais laisser les enseignants. J'ai oublié de remercier Jean-Philippe Boulard pour sa contribution tant à la présentation du webinaire que pour d'autres projets. Merci. Nathalie, je pense que tu voulais... Je peux peut-être me permettre de répondre, mais oui, tantôt, Marie-Christine l'avait nommée dans les résultats qu'on a souvent eu à discuter suite à nos rencontres qui avaient lieu une fois par semaine. On discutait avec nos départements ou avec nos programmes. Alors, c'est sûr que toutes ces petites discussions-là ont certainement sommé du questionnement qui finit par effectivement rayonner plus large que les dix personnes qui ont participé au projet. Moi, je le vois parce que je siège sur différents comités. On commence à sentir cet effet-là. Il y a d'ailleurs une autre cohorte qui suit le programme PAE qui n'est pas donnée par Linda cette année puisqu'effectivement, elle a pris sa retraite cette année. Mais on sent donc cet effet-là dans le cégep d'aspects réflexifs vraiment au niveau de la pédagogie. Parfait. Alors, il y a une question qui a été posée, mais Nathalie, je pense que vous allez y répondre. Je crois que... Je pense qu'on le voit. Nathalie Serrois, vous avez, je pense, l'intention de dire que vous lui répondez. Donc, c'est Annie-Claude Roberge qui demande, est-ce que, d'après ce que j'ai vu, c'est oui, mais bon, on verra, le dégagement des enseignants, quel était le dégagement des enseignants pour participer à ce projet de PAE, à ce projet PAE, ce programme. C'était 0,1 ETC qu'on avait, donc 10 % de notre tâche qu'on était libérée pour l'année au complet. Parfait. Il y a Angela, c'est-à-dire Angela qui demande, est-ce que le projet continue encore, j'espère? Oui, en effet, il y a eu une nouvelle cohorte qui est en cours présentement, qui va se terminer en juin. Et si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a eu un appel d'offres pour une troisième cohorte. Oui. Parfait. J'aurais une question aussi à vous poser. Le carnet de pratique, pouvez-vous me rappeler ce qui contenait et pourquoi ça n'a pas été apprécié? En fait, c'est ce que je pense dans les échanges qu'on a eus, le carnet de pratique, en fait, ce n'est pas tant qui n'a pas été apprécié, c'est que l'utilisation pour consigner. Il y a certains participants du groupe qui ne prenaient pas nécessairement le temps de pouvoir remplir ou consigner dans ce document-là. Donc, ce que je voyais comme piste d'amélioration, c'était de donner un peu plus de temps en présence lors des rencontres pour indiquer, partager ce qui est consigné dans ce document-là, donc un partage entre les participants. D'accord. Écoutez, un gros merci les chères conférencières et chers conférenciers. Merci pour cette belle présentation. C'est inspirant et je vois toute la passion qui vous anime tous les cinq. j'espère qu'on aura l'occasion de se voir ne serait-ce qu'au Colombie-Lac-UPC de juin prochain. Merci énormément tant au nom des participants comme au nom. Ça a été vraiment intéressant. Bravo. Bravo. Merci. 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 Merci.